Inside, they had to come to terms with the fact that the care they provided here is now a criminal offense. I have to tell them I'm sorry, but there's nothing I can do for you. Deux ans après l'approgation de Roe versus Wade et à l'aube de l'élection présidentielle le 5 novembre prochain, on fait un état des lieux des conditions d'accès à l'avortement avec Esther Sina, spécialiste de la politique et de la société américaine. Depuis 2022, il n'y a plus de protection à l'échelle fédérale du droit à l'avortement. Sur les 50 états des États-Unis, il y en a 14 où c'est impossible d'avoir accès à ce qui est considéré comme un avortement par cet état. Il y en a 4 où ce n'est pas possible à partir de 6 semaines. Et il faut savoir que 6 semaines, ça veut dire 4 semaines à partir de l'ovulation. Et 4 autres états où à 12 semaines ou plus, c'est aussi impossible. Et les 14 états où c'est vraiment impossible, c'est des états surtout du sud ou du centre des États-Unis avec des majorités républicaines. Et là, les personnes qui auraient besoin d'avoir recours à l'avortement, que ce soit par médicament ou autrement, n'ont pas d'autre choix que d'aller dans un autre état. Il faut voyager assez loin, ça peut être très coûteux. Il y a des données qui montrent qu'il y a plus d'avortements enregistrés en 2024 qu'en 2022. Et c'est probablement en fait parce qu'avant 2022, certains de ces actes passaient inaperçus. Il y a beaucoup de cliniques qui ont fermé dans beaucoup d'états. Et c'est possible que ces cliniques n'avaient pas de devoir de transmettre leurs chiffres. Que promettent les deux candidats à la présidentielle par rapport à ce sujet ? Les juges qui ont été nommés par Donald Trump avaient promis qu'il et elle ne reviendraient pas sur Roe v. Wade, qui était l'arrêt de 1973 qui garantissait ce droit à l'échelle fédérale. Et donc c'était une trahison en fait qu'en 2022 finalement, cet arrêt puisse passer. Maintenant que les Américains et les Américaines peuvent s'exprimer à l'élection présidentielle, on ne pourrait voir un vote de contestation par rapport à ça. Amber Thurman, elle est décédée de façon vraiment tragique en Georgie puisqu'elle avait eu des complications par rapport à un avortement médicamenteux. Elle avait eu recours à un avortement via un autre état puisque de toute façon, elle n'aurait pas pu en Georgie. Ça a pris deux ans pour que son décès soit classé comme évitable. C'est le premier décès qui est publiquement déclaré comme tel. Maintenant, est-ce que ça changera le débat d'un point de vue purement politique ? C'est difficile à dire. Ça peut mener à une prise de conscience peut-être dans les états fédérés qui mettent en place ces restrictions. On pourrait imaginer des personnes dans des assemblées législatives de certains de ces états émues par ce cas et peut-être que ça les mènerait à être plus explicites dans leur position pro-droit à l'avortement. L'impact sur la mortalité ou sur la santé des personnes, il est impossible à mesurer et je pense qu'il est en fait beaucoup plus important que ce qui ne sera jamais documenté. Ce n'est pas l'unique décès qui est lié à ces restrictions. Je pense qu'il y en a beaucoup plus qui ne sont pas forcément documentés, même si on pense au fait que certaines personnes ont probablement mis fin à leur jour par manque d'accès à l'avortement. Je pense aussi parce que c'est des questions épineuses de vie privée, donc peut-être que quelqu'un qui aurait recours à un geste aussi extrême, aussi tragique, ne partagerait peut-être pas la raison de ce geste. Aux Etats-Unis, il y a un taux de mortalité à l'accouchement qui est bien supérieur à celui en France par exemple et notamment chez les plus vulnérables. On pense à l'avortement, jeune fille, et puis c'est toute cette rhétorique de « elle a fait une bêtise, elle regrette » mais en fait, une grande partie du recours à l'avortement, c'est des gens qui ont déjà des enfants et qui ne peuvent pas se permettre, qui ne veulent pas, qui ne désirent pas pour plein de raisons, mais aussi pour des raisons économiques. Il y a des familles qui vraiment se retrouvent dans des situations de précarité extrême. Ça peut donner lieu à une spirale d'avoir un travail qui n'est pas du tout ce qu'on devrait faire, rentrer dans des spirales de santé mentale qui en fait changent vraiment le cours de vie parce que la santé mentale, c'est quelque chose qui peut être très difficile à mesurer.